Il n'y a aucun mot pour dire ce que je ressens. Aucun mot pour écrire ce qui s'est passé que je n'arrive pas à dire. Tu t'appelles Ninon, c'est ça ? Tu me reconnais pas ? Ce souvenir m'obsède et me détruit. En tout cas, moi, je vous connais pas. Un monstre a pris une histoire pas très agréable. Qu'est-ce que tu lui veux exactement ? Je lui veux aucun mal. Là, il a l'air plutôt gentil, on l'a sympathisé. Tout d'un coup, mon cauchemar ressurgit du passé. Ninon, viens. Tu sais que j'ai toujours aimé et respecté ta mère. Ça t'a pas empêché de la tromper. Je suis déçu. Il y a autre chose. J'avais du respect. Quand il s'est parti, il était enceinte. Et cet enfant, c'était Thomas. Il n'y avait pas le droit de nous faire ça, c'est dégueulasse. Il va prendre à 42 ans qu'on a un demi-frère. Quoi ? Ma famille s'est grandi. Ma père, ça se partage ? Pas avec un inconnu. Tu t'es bien foutu de nous. Combien j'ai de petits frères disséminés dans Marseille ? Tu sais pourquoi tu t'en prends à moi, François ? Parce que ça te ramoie à tout ce que tu as raté. Ta gueule ! Il faut pas laisser pourrir la situation, Roland. Mais elle l'est déjà. De toute façon, on n'a jamais rien eu à se dire, alors... C'était pareil avec Luna au début. Et puis petit à petit, ça s'est arrangé. C'est foutu, Myrta. Ça s'arrangera jamais. Essaye de faire le premier pas. Plus quoi encore ? C'est lui qui m'a agressé, non ? Oh, écoute, Roland, on n'est pas dans une cour d'école. Tu seras malheureux si tu restes en froid avec ton fils. Peut-être, mais j'y peux rien. Pardonne-lui. Non. S'il vient me présenter ses excuses, on verra. François, t'as 42 ans. Y'a des choses que tu devrais pouvoir comprendre, non ? Tromper une femme comme elle ? Non, ça, je comprendrai jamais. Tu sais ce que c'est, t'es un homme. Mais ça veut dire quoi, ça ? Je suis un homme. Les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. C'est dans leur nature, tous des coureurs, tous des salauds. J'ai pas dit ça. J'espère bien. Parce qu'en l'occurrence, dans mon couple, c'est moi le cocu. J'ai jamais trompé Blanche. Allez, qu'est-ce que Blanche va faire sur le tapis encore ? Mais vous êtes toutes pareilles, toujours à nous dire ce qu'on doit faire. Oui, les femmes sont ci, les femmes sont ça. Toutes des enverdeux, c'est ça ? Tu sais très bien que c'est moche ce qui s'est passé avec ton père. C'est qu'il pouvait pas se terminer autrement. Va le voir. Tu le connais, il va t'ouvrir les bras. Arrête un peu avec ça. Au moins, les choses sont claires entre lui et moi. Et je me sens soulagé d'un grand poids. En fait, vous avez l'air de bien vous connaître, tous les deux, non ? Euh, ouais, on peut dire ça. Normal, quand on a mis. Et puis, pourquoi tu sors pas un peu la tête de ton clavier, toi ? Mais moi, ma vie, c'est la musique. Ah ben, une fois, j'ai voulu arrêter, tiens. Tout ce que je faisais, ça n'est faux, j'arrivais à rien. Ben, tu vois, c'est exactement comme quand t'es amoureux d'une fille qui te fait souffrir, tu veux la quitter, et ben c'est impossible. Je suis vite retombé dans ses bras. Bon, faut que j'aille répéter. Bon, ben, à plus tard. T'as vu la fille, c'est que c'est qui vient de passer, par là ? Comment tu fais ? Je vois avec mes oreilles. Bon, j'en peux plus de te voir comme ça. Elle me demande pas d'être de bonne humeur, j'y arriverai pas. Mais essaye. Pour moi. Après, mes parents, c'est la baston entre mon père et mon grand-père. C'est ça, les bonheurs de la famille. Les coups bas, les reproches, les engueulades. Ah non, mais quand ils s'engueulent, c'est pas le pire. Au moins, ils communiquent. Et là, qu'ils s'adressent plus à la parole, c'est énervant. On divorce pas de ses parents, ni de ses frères et sœurs, d'ailleurs. Remarque, dans ma famille, on a trouvé une solution. Ah ouais, et laquelle ? On a mis mon père en prison et ma sœur en cure de s'obéil. Ça limite vachement les conflits. Ah, tout a l'air si simple avec toi. Salut. Faut que je te parle. Je suis sûr que t'as craqué sur William. Allez, avoue-le. Il te branche, pas vrai ? C'est pas du tout, là. Mais non, j'aime pas te voir comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il s'est passé un truc entre vous ? T'as fait quelque chose ? Plutôt moi qui lui ai fait quelque chose. Mais il vient à peine d'arriver à Marseille. C'était il y a quatre ans. Tu le connais depuis quatre ans ? On était au collège ensemble à Paris. Il était amoureux de moi. Et toi ? Et moi, je le savais pas trop. C'était la fin de l'année. Puis j'avais un autre mec dans la tête. Et les filles me charriaient. Et finalement, je l'envoyais bouler. Il était déjà aveugle ? Justement pas. Tout ça, c'est de ma faute. Mais il est aveugle parce qu'il est 13 ans. Tu lui as dit non. Excuse-moi, mais je comprends pas bien. On est partis en vacances. Et quand on est rentrés, William avait disparu. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Mais il y avait un bruit qui courait. Comme quoi, c'était suicidé. Vous avez essayé de vous renseigner ? Ses parents avaient déménagé. Pour moi, il était mort. Et après, dès qu'un garçon s'intéressait à moi, je... C'est pour ça que c'était compliqué entre nous au début. Je n'avais jamais fait l'amour avec personne. Je pensais que je le méritais pas. T'aurais dû me le dire. Je... Je ne peux pas oser. Pourtant, t'es le premier avec qui je me suis vraiment sentie bien. T'en parles pas à Driss, hein. Non. C'est marrant, hein. Je préfère en parler avec toi qu'avec lui. Écoute, Ninon. Il faut que tu lui dises à Driss. Il a le droit de savoir tout de même. Hein ? Bien sûr, ton père, il veut pas l'admettre, mais je te jure qu'il va mal. C'est pas étonnant. J'ai essayé de lui parler, mais... Tu le connais, hein. Il veut rien entendre. Ouais. De toute façon, tout ce que je fais ou ce que je dis, il s'en fout. C'est parce qu'il est encore sous le choc. Il m'écoutera pas plus que toi, tu sais. Si. T'es son fils, toi ? Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise, hein. Je sais pas. Tu trouveras, j'en suis sûre. T'as bien réussi à convaincre Roland de sortir de prison, non ? Je pensais que tu viendrais pas. Thomas m'a dit que vous vous étiez parlé. Assieds-toi, on va pas parler de ça, debout. Je vais essayer de l'aider à retrouver l'assassin de sa mère. Quand est-ce que vous allez arrêter de remuer le passé ? Je dois le faire, pour Thomas. Tu penses vraiment que ça sera mieux pour lui ? C'est ce qu'il croit, lui. Il se trompe. Ça ne fera que raviver des souvenirs douloureux. C'est l'incertitude qui fait le plus de mal, crois-moi. Moi, ma femme a disparu il y a 11 ans. Peut-être qu'elle est vivante et heureuse. Peut-être pas. Moi, je dois vivre avec ces questions dans ma tête, sans jamais trouver la réponse. Jouer les Sherlock Holmes ne ramènera pas Iris. Rien ne la ramènera. C'est pas le problème. Écoute, les souvenirs de Thomas sont flous pour l'instant, et c'est mieux comme ça. Il n'y en a pas de souvenirs. Il fait que ressasser depuis des années ce qu'il imagine. La réalité sera pire. Peut-être. Mais découvrir la vérité lui permettra d'avancer et de faire le deuil de cette histoire. Je ne veux pas que tu fouilles dans le passé comme dans une poubelle. Tu ne te rends pas compte du mal que tu vas faire à Thomas. À Thomas ou à toi ? Tu me crois si égoïste. C'est d'abord à Thomas que je pense. Je sais. Et nous ? Je sais pas. J'y ai beaucoup réfléchi depuis deux jours. Je regrette de t'avoir caché ma relation avec Iris. Mais je te jure qu'aujourd'hui, c'est toi que j'aime. Et ça n'a rien à voir avec tes ressemblances avec elle. Je suis peu près, Cléo. Tout ça va être difficile. Vous pouvez essayer de lui parler, vous, à François. Ma pauvre, il n'écoutera pas. Mais vous le connaissez depuis toujours. Il n'osera pas vous envoyer bouler. À cause de mon avantage. Bah ouais. Il est peut-être têtu, mais pas mal élevé. Il manquerait pas de respect à une vieille dame. Mais dis-donc, toi, je t'en ficherai des vieilles dames. Excusez-moi. Mais François sait que vous êtes de bons conseils. Ça n'est pas une bonne idée. Il connaît mon amitié pour Roland et il pensera tout de suite que je viens plaider la cause de son père. Mais plaider la cause de François auprès de Roland, alors ? Regardez la tronche qu'il nous fait. Moi, entre les deux, je tiens pas 15 jours. Dis, Mélanie, le sandwich, là. T'attends qu'il prenait le taxi pour arriver. J'y vais. De plus en plus aimable, patron, hein ? Cette histoire avec François, ça lui a retourné le cerveau. Ce qui se passe entre un père et un fils, c'est compliqué, tu sais. Un fils peut haïr son père et tu peux me croire. C'est pas facile de se découvrir un demi-frère. Si j'étais à ta place, je sais pas ce que ça me ferait. Rassure-toi, tu n'as pas d'autre soeur que Johanna. Bon, encore heureux. Un boulet, ça suffit. C'est où, dis donc ? J'ai toujours été fidèle. Dommage que je sois le seul à avoir respecté cet engagement. Je m'ai tellement voulu à maman. Son histoire avec ce mec, là, ça a cassé beaucoup de choses. Tu m'y en veux plus, maintenant ? J'ai encore du mal à lui pardonner totalement. Mais bon, ça passera. Je l'aime et je l'aimerai toujours, c'est ma mère. Moi aussi, je l'aime. Mais je sais pas si je pourrais encore lui faire confiance. C'est long, 20 ans de mariage ? Parce que moi, je sais pas si j'y arriverais. Remarque, avec Juliette, ça va être plus facile. Elle autorise les aventures d'un soir. Ah bon ? Ouais, pour elle, ça s'est pas trompé. Et tu profites de la permission ? Eh ben non, même pas. Faut croire que d'avoir l'autorisation, ça gâche le plaisir de l'interdit. Mais qu'est-ce qui s'est passé, finalement ? Je veux dire, il a vraiment essayé de se suicider ? Je sais pas. On n'en a pas parlé. C'est probablement comme ça qu'il a perdu la vue. T'as pas peur qu'il t'en veuille ? Si. Ça t'inquiète ? Si tu étais encore amoureux de moi, ce serait horrible. Si je le faisais encore souffrir, peut-être que... Peut-être que cette fois, il se raterait pas. Tu peux lui parler si tu veux, Nino ? Non, s'il te plaît. C'est mes histoires, c'est à moi de les régler. T'aurais préféré que papy te dise la vérité pour Iris ? C'est surtout à ta grand-mère qu'il devait dire la vérité. Une fois que tout était fini, il était sûr de revenir avec elle ? Tu crois que ça valait la peine de tout dire ? Elle était généreuse, elle aurait pardonné. Et aujourd'hui, on ne serait pas là, lui et moi. Thomas aurait quand même débarqué dans la vie de papy. Probablement. Puis ça aurait bousculé tout le monde. Qu'on ait été au courant pour Iris ou pas ? Je trouve que j'y étais un peu fort avec mon père. Franchement ? Ouais. C'est monté d'un coup. Il a dit des choses qu'un père ne devrait jamais dire à son fils. T'as peut-être dit des choses qu'un fils ne devrait jamais dire à son père. Je regrette pas d'avoir fait. Il fallait que ça sorte, tu comprends ? Ouais. Et toi et papy, je vous aime tous les deux. Et je continuerai. T'as raison, c'est notre histoire, pas la tienne. Ouais. T'as trahison dans si peu de temps. C'est pas facile, hein ? Un peu, ouais. J'aimerais pouvoir t'aider. T'es en train de le faire. Fils d'idiot. Oui, papa. Thomas, t'es mort de trouille à l'idée de connaître enfin la vérité. Ça se voit tant que ça. Faut pas que t'aies peur. Et si je découvre que mon père a vraiment tué ma mère ? Et quoi que tu découvres, ça changera plus rien pour elle. Mais pour toi, ça pourra changer beaucoup de choses. C'est ce que je pensais, mais... Et maintenant, j'ai des doutes. Faut que t'arrêtes d'avoir peur. Faut que tu saches enfin la vérité. Tu peux pas continuer comme ça. Cette histoire, elle te ronge. Ça m'a toujours rongé. Ça date pas des lettres du corbeau. Enfant, je me battais toujours avec mes copains. Je comprenais pas pourquoi eux, ils avaient une maman alors que moi, on m'avait enlevé la mienne. Quoi que tu découvres, tu sais que tu peux compter sur moi, tu le sais, ça. Merci. Petit con, va. Je suis pas sourd. J'espère bien, à ton âge, ça serait malheureux. Vous devriez avoir honte. C'est pour le couillon que tu dis ça ? Le couillon, il a un nom, François, et c'est ton fils. Eh oui, c'est malheureux. Tu sais ce qu'elle pense de là-haut, Mireille ? Qu'elle a laissé derrière elle deux belles andouilles. Le corbeau connaît la vérité, non ? Probablement. Mais il ne la dit pas forcément. Mais pourquoi est-ce qu'il brouillerait les pistes, alors ? D'abord, il doit avoir peur qu'on l'identifie. Puis, il a envie de s'amuser, nous regarder patauger, nous débattre avec l'enquête. Ça pourrait être un crime passionnel. En général, un homme en colère frappe ou donne des coups de couteau à tort et à travers. Mais là, c'est précis, sans bavure. Il agit très calmement. En tout cas, on n'a pas retrouvé de traces de violences sexuelles. C'est un taré d'un autre genre, plus cérébral. Enfin, d'après le signe cabalistique, on a trouvé auprès du corps d'Iris. Mais ça paraît impensable qu'on n'ait pas retrouvé d'autres indices. On a affaire à un petit malin. Ce genre d'assassin se fait coincer quand il multiplie les actes. S'il s'est tenu tranquille jusque-là, il y a peu de chances pour qu'on le retrouve. Ils finissent toujours par recommencer. Le tout, c'est de trouver les affaires similaires, de faire des recoupements, de chercher dans ce que les autres n'ont pas forcément vu. Capitaine Castelli, j'écoute. 19h. Merci beaucoup. Martine Malou. Ça me dit quelque chose ? T'as vu son nom dans le dossier ? C'est l'inspectrice chargée de l'enquête au moment des faits. Exact. Mais elle était rapidement dessaisie de l'affaire. Et pourquoi ça ? Elle est à la retraite maintenant. Mais si elle accepte de me parler, c'est forcément qu'elle a des choses à dire. Ça te dirait de la rencontrer ? Tu pars en voyage ? Je rentre chez moi. Tu me quittes ? Tu me demandes même pas pourquoi ? Pour faire comme tout le monde. La terre entière me laisse tomber en ce moment. Parce que tu crois que ça me fait plaisir ? Pauvre Mélanie. Si j'avais un kleenex et cinq minutes à perdre, je verserais une larme. T'es nul. Et méchant. Les gens sont tellement gentils avec moi. Je vois pas pourquoi je prends l'effort. Parce que moi, j'ai été gentille avec toi. Tu veux pas qu'on en parle ? Pour quoi faire ? T'as plus rien à me dire ? Toi, tu pourrais m'en dire des choses. Si pour une fois, t'accepter de te confier. Je sais pas ce que t'attends de moi. Mais si c'est que je te retienne, j'en ai pas la force. Je compte déjà plus alors. C'est ça ? Je suis fatigué, Mélanie. Je suis fatigué. Alors si tu rêvais d'une sortie romantique, c'est raté. Tu veux vraiment partir ? Tu veux me laisser seul comme le dernier des cons ? Parle. Parle. Salut, je suis la copaine de Ninon. Ah, bonjour. J'ai deux mots à dire, là. Si t'avais quelque chose à me montrer, ce serait plus compliqué. Ça va être bref, juste un petit conseil. Ninon, tu vas la laisser tranquille, maintenant. Je comprends pas, là. Enfin, j'ai pas l'intention de l'embêter, Ninon. Ah ouais ? Et pourquoi t'y es venu à Marseille, alors ? Je pense pas que ça te regarde. Tu trompes, je sors avec elle et je l'aime. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux, alors. Excuse-moi, je... Je voulais pas t'agresser, moi. Bah, tu t'y prends plutôt mal. Bon, y a Ninon, là, qui m'a parlé de votre histoire à tous les deux, là. Que vous avez 13 ans, ton amour pour elle, ta tentative de suicide... Elle aurait pas dû t'en parler. Pourquoi ? Elle a rien à se reprocher dans cette histoire. Et j'espère que ta présence ici n'a rien à voir avec elle. Une fois de plus, ça te regarde pas. Si t'es venu ici pour lui faire payer un crime qu'elle a pas commis, tu vas m'avoir sur le dos. J'y serais personne lui faire du mal. J'espère que tu m'as bien entendu, là. On peut pas rester comme ça sans rien dire. Il suffirait d'un seul mot pour que je reste. Pourquoi tu refuses de me le dire ? Au fond... Personne n'a jamais eu besoin de moi. Toi, comme un que les autres. Objectivement, je ne suis pas la seule à avoir été débarquée d'une enquête. Oui. Mais pourquoi si rapidement ? L'entrée de juge n'était pas sur la même longueur d'onde que le juge. Lui était persuadé qu'il s'agissait d'un crime de rôdeur. Vous penchez plutôt pour un serial killer ? En fait, j'étais convaincue qu'il ne s'agissait là que d'un vulgaire maquillage. Je suis sûre que le crime avait été commis par un proche de la victime. Sur quoi étaient basés vos soupçons ? J'avais découvert que juste avant sa mort, Iris Lenoir voulait t'embarquer pour les Etats-Unis. Elle souhaitait s'y installer définitivement avec son bébé. Mais l'enfant n'avait alors que quelques mois, non ? En effet. C'est sans doute pour ça que sa sœur lui déconseillait de partir. Sa sœur ? Carole. Carole Lenoir, si mes souvenirs sont bons. Les deux jeunes femmes étaient très proches et Carole acceptait mal l'idée d'une séparation. Et Iris a tenu compte de la vie de sa sœur ? Elles se disputaient sans arrêt à ce sujet. En fait, ce que Carole ne supportait surtout pas, c'est d'être séparée du bébé. Elle y était très attachée. Un peu trop, d'ailleurs. L'enfant était le principal enjeu de leur dispute. Des disputes violentes ? Assez violentes, oui, d'après les voisins. C'est pour cette raison que depuis le début, j'ai soupçonné Carole Lenoir d'avoir assassiné sa sœur pour l'empêcher de partir. Et je le pense toujours. Je ne te veux aucun mal, moi. Au contraire, je suis tellement content qu'on se soit retrouvés. Je jouerai rien que pour toi ce soir. Tous mes pas perdre mon âme T'as effacé...